Le sel mène une vie qui donne l'air d'être un peu une vie ingrate. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il annève sa couronne, il dépose. Il annève sa gloire, il dépose. Il dit aux alcanges là, hé les gars restez ici, je vais seul. Il dit père, cherche-moi un corps, cherche-moi sur la terre une famille. Il ne cherche pas la famille d'Hérode, il cherche la famille pauvre de Marie. Puis il rentre dans Marie, et puis il sort. Et puis il est né où même ? Hé ! C'est-à-dire, il a ôté tout ce qui pouvait être gloire. Il a ôté totalement tout ce qui pouvait être gloire. Quand le sel arrive, on ne le voit pas, il est humble, il se dissout. Mais on sent son interaction, on sent ses actions, on sent qu'il rehausse. Le sel arrive dans une nourriture fade, la nourriture devient intéressante. Quand le sel arrive dans la vie d'une personne qui balbutiait, qui souffrait, tu vois la personne change un coup. Jésus arrive dans la vie d'une femme prostituée. Elle devient subitement une femme sainte. Jésus arrive dans la vie d'une femme péchéresse. Personne ne veut voir cette femme. Mais quand Jésus, qui est le sel des seuls, arrive dans la vie de cette femme-là, cette femme-là devient une adoratrice. Et elle a commencé à adorer prophétiquement. Au point où c'est elle-même qui est allée au tombeau, pendant que les autres ne croyaient plus qu'ils étaient cachés. Mon ami, quand le sel te touche, tu ne peux pas démarrer identique. Parce que le sel va faire quoi ? Va transférer ses capacités. Mais regarde, le sel ne te transfère pas ses capacités pour se dénaturer. Jamais. Le sel te transfère ses capacités parce qu'il s'humilie. Parce que le sel meurt et te donne la capacité de vivre. C'est pourquoi Jésus dit, je donne ma vie. Il dit, je perds ma vie. Ou la reprend. Celui qui ne veut pas mourir pour Dieu, ne peut pas gagner Dieu. Dieu t'a planté quelque part. Mais quand on te touche net, il faut que tu agisses. Il faut que tu sortes. Il faut que tu dises tout ce que tu as fait. Pour qu'on voit que toi, tu as raison. Jésus dit, en faisant de cette façon, vous avez reçu déjà sur la terre votre récompense. Et vous perdez toute chose au ciel. Jésus, son intention, ce n'est pas que tu gagnes sur la terre. Sur la terre, il va te donner. Mais l'intention ultime de Jésus, c'est que tu gagnes au ciel. Maintenant, quand tu ne fonctionnes pas comme le ciel, tu es en train de tout perdre au ciel. Les raisons font perdre au ciel. Le ciel est un. Le ciel se dissout. Je donne ma vie pour que l'autre puisse avoir de la save. Je donne ma vie pour que l'autre puisse commencer à briller. Je donne ma vie pour que cette personne-là change sa condition. Je donne ma vie pour que telle personne puisse changer totalement. Le ciel, c'est s'effacer pour rehausser l'autre. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc, le Père apprécie les uns qui donnent leur vie pour les autres. Celui qui donne sa vie, peu importe le temps, tôt ou tard, va reprendre. Il dit, la graine qui rentre en terre, qui ne se laisse pas mourir, va jamais produire. Ça, c'est la méthode sel. Le sel est actif. Il s'humilie. Il s'est effacé pour faire briller les autres. Tu ne veux pas mourir comme la graine. Tu n'auras jamais de fruit. À un moment donné, tu t'effaces. Et comme en Jean, le chapitre 15, il dit, le salement ne peut produire de lui-même du fruit. Sans être attaché au cercle, tu t'effaces. Puis tu dis, oui, je compte sur Jésus. Je sais que ce Jésus-là, en prenant sa méthode, je vais gagner. Devant Pilate, il dit, personne ne peut prendre ma vie. Je peux commander 12 légions. Mais moi, je donne ma vie. C'était la méthode de Jésus. Et la méthode de Jésus finit toujours par être glorifiée. L'Abbé dit, aussi, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le sel finit par te donner le nom au-dessus de tous les noms. Le sel est un instrument d'humilité. Le sel sait faire gagner les autres. Le sel sait valoriser les autres. Le sel sait préserver les autres. Le sel sait faire ressortir le meilleur des autres. En Matthieu 23, Jésus se plaignant des pharisiens, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Mon ami, si tu fais tes actions, si l'intention de tes actions est de te faire voir chaque fois, ce n'est même pas la peine de les faire. Parce que tu vas avoir juste l'éloge des hommes. Et puis c'est mort. Tu n'as rien au ciel. Tu seras pauvre. En Luc 17, verset 31, il dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Il dit, ne te fais pas valoir. Ne siège pas à gagner les choses. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Il dit, souvenez-vous, s'il vous plaît, souvenez-vous de la femme de l'autre. Qu'est-ce que la femme de l'autre a fait? Dieu vient pour la sauver d'une punition de Sodome et de Gomorre. Dieu envoie un souffle de feu sur Sodome et Gomorre. Elle a reçu les anges qui l'encadraient pour sortir. Elle devait chanter. Elle devait chanter en allant avec les anges. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regrettait déjà sa vie parmi les pervers. Et cette femme-là a été transformée en sel stérile, en sel orgueilleux. Parce que le sel orgueilleux, c'est le sel qui ne peut pas se dissoudre, qui ne peut pas se foudre. Quand tu deviens sans saveur, on va te mettre dans un environnement. Tu ne peux pas donner du goût. Tu ne peux pas influencer. Ne sois pas du sel sans saveur. Vous voyez le petit David. David était un fils qui est un peu rejeté. Ses grands frères sont choyés. Mais lui, il est obligé de faire des corvées bizarres. Il est le plus petit. Mais c'est lui qui doit affronter les animaux pour garder les brébis. Mais David ne se plaignait jamais. Au contraire, lorsque un lion venait pour prendre une brébis, David offrait sa vie pour garder la vie de la brébis. Il ne faisait aucun cas de lui. David savait donner de la valeur aux brébis de son père. Parce que son père lui avait accordé ou bien lui avait confié des brébis. Il offrait sa vie pour garder les brébis de son père. Et c'est en cela qu'en 1 Samuel, le chapitre 17, lorsqu'il s'est trouvé devant le roi Saül, qui était effrayé par Goliath. Toute une âme effrayée par Goliath pendant 40 jours. David vient et dit, je suis le sel. Je suis le sel. Je suis le sel d'Israël. Et puis vient, il dit à Saül, écoute, roi, peut-être que tu ne le sais pas. Mais moi, j'aime donner ma vie. Devant les lions, je donne ma vie pour les brébis. Devant les lions, je donne ma vie pour les brébis. Devant ce monsieur-là, c'est ainsi qu'en si, je vais donner ma vie pour Israël. Vous savez, quand tu donnes ta vie, Dieu te glorifie. Et David va se lancer dans un combat démesuré. Beaucoup de chrétiens ici vont juste au travail pour avoir des salaires. Mais ils ne savent même pas que Dieu a mis sur leur épaule l'intercession pour leur entreprise. Ton patron peut être difficile, mais ce patron-là, Dieu a besoin juste que tu pries pour lui. Il va toucher le cœur. Et ce jour-là, Dieu a élevé le nom de David. Dieu a élevé aux yeux du monde ce petit David, qui était juste un petit sel. Sois ce sel. Dieu dit ce que le sel est pour la nourriture. Vous l'êtes pour la terre. Soyez du sel. Vous avez de quoi en vous pour interagir. Vous avez la vie de Dieu en vous pour changer les choses. En 1 Jean, le chapitre 3, verset. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il dit, nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Voici la méthode sel qui est actif. Quand le sel arrive, il fait disparaître son aspect physique pour pouvoir agir. Quand il dit, tu es le sel de la terre. Tu veux garder ton moi là. Tu ne peux pas agir. Parce que celui qui garde le moi pour ne pas agir, c'est Madame Lotte. Mais le sel qui agit, c'est le sel qui disparaît. Pour qu'on puisse sentir son goût. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia.